L'enquête pour escroquerie en bande organisée, blanchiment est terminé. Aux côtés du colonel de gendarmerie Thierry Renaudin, le procureur d'Ajaccio, Eric Bouillard, informe la presse. Le directeur de la chambre d'agriculture, Jean-Dominique Rossi, filmé ici dans son bureau, est démis de ses fonctions et placé sous contrôle judiciaire. L'épouse du directeur, la mère, les deux fils et un employé sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 7 avril, entre 2015 et 2018. Il leur est reproché d'avoir indûment empoché 1,4 million d'euros d'aides, essentiellement de la PAC, politique agricole commune. L'enquête a démontré plusieurs choses. D'abord, effectivement, une activité qui était fictivement divisée en 5 exploitations, alors qu'en réalité, elle n'en constitue qu'une, ce qui permettait d'augmenter l'assiette des aides que l'on pouvait ainsi obtenir. Un deuxième moyen d'augmenter l'assiette de ces aides, c'était de gonfler le cheptel réel. On a un cheptel déclaré qui est d'un peu plus de 500 bêtes. La réalité, c'est qu'on a à peine 250 bêtes qui ont pu être identifiées au cours de cette enquête. Les gardes à vue qui se sont déroulés ce matin à Asprey ont donné lieu à un rassemblement de soutien à l'appel des JIA, les jeunes agriculteurs. La somme de 1,4 million d'euros est contestée. Une partie serait des avances remboursables que les rosses y ont l'intention de rendre. De plus, il y aurait bien plusieurs exploitations agricoles distinctes, mais les contrôles de troupeaux auraient été mal faits. On leur a demandé, en un laps de temps très court, de rassembler tous les troupeaux. A savoir qu'à cette période, les troupeaux étaient encore en estive. Comme pour la majeure partie des exploitations en Corse et des exploitants, les vaches étaient en estive. Donc on ne peut pas leur demander, en un laps très court, de rassembler tous les troupeaux. Ça, c'est impossible. L'enquête a débuté il y a plus d'un an. Désormais, les soupçons portent sur l'argent des aides qui auraient été investis dans de l'immobilier, outre les fonctions de directeur. Jean-Dominique Rossi était responsable de l'établissement départemental de l'élevage, l'organisme qui supervise l'instruction des dossiers d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada